Merci d'être venu m'écouter nombreux ce soir. Je remercie évidemment les deux associations organisatrices de cette soirée. Alors nous avons titré ma conférence de ce soir à la gare d'Algérie est-elle terminée ? Il s'agit en effet d'étudier cette histoire dans ce contexte large, aussi bien en amont. Pourquoi est-ce que la gare d'Algérie, dite la guerre, ce qu'on a appelé la gare d'Algérie a éclaté un jour ? Et quelles sont ces résonances dans la société française de 2018, les deux phénomènes étant liés ? J'avais consacré une quinzaine d'années dans un livre intitulé historiquement correct et non pas incorrect, un chapitre à la gare d'Algérie parce que, en m'étant spécialisé un petit peu dans les déformations de l'histoire qui sont opérées aujourd'hui à titre idéologique ou politique, j'ai évidemment été amené à me pencher sur la gare d'Algérie. J'avais à l'époque consacré un chapitre de ce livre à ces événements. Mais ils sont si importants, si permanents en quelque sorte, et reviennent tellement si souvent dans le débat d'idées que j'ai cru nécessaire d'y consacrer un livre entier. Un livre entier parce que, dans un contexte général d'anticolonialisme systématique, de principe, eh bien, il est difficile de raconter sereinement cette affaire sans se heurter à des préjugés immédiats de nature politique et de logique qui fait qu'on a difficulté, on a décluté à raconter et à se faire entendre pour affronter des idées toutes faites, des préjugés dominants et évidemment de l'hostilité culturelle, politique et médiatique. Précision qui n'est pas sans importance. Personnellement, ma jeunesse s'est déroulée dans une grande sympathie avec la cause de l'Algérie française, mes amitiés, mes fréquentations, mes engagements peut-être, m'ont amené à rencontrer beaucoup d'hommes et à vivre avec des hommes qui avaient mené ce combat qui étaient... Moi, j'étais enfant à l'époque. Pour autant, je ne suis pas d'une famille de Français d'Algérie et je ne suis pas non plus d'une famille de militaires. Donc, je n'ai pas, je dirais, d'affect personnel dans cette histoire et j'essaye de jeter sur cette histoire, et c'est ce que j'ai voulu faire dans le livre que je lui ai consacré, un regard d'historien, c'est-à-dire un regard dépassionné, un regard avec une certaine distance, la distance que donne le temps, puisqu'un demi-siècle s'est écoulé depuis l'indépendance de l'Algérie, un petit peu plus, et je pense qu'on ne peut pas raconter cette histoire comme on le faisait juste après 1962, quand ni le sang ni les larmes n'avaient séché. Je n'oublie ni le sang ni les larmes, et j'en parlerai évidemment, mais l'histoire suppose de la hauteur, suppose un certain recul, et c'est ce que j'ai voulu opérer dans ce livre. Alors ce livre qui s'intitule « Les vérités cachées d'Algérie », vous le trouverez dedans, il paraît, il a apparu depuis un demi-siècle, des milliers, des milliers de livres sur l'histoire de la guerre d'Algérie. Il y a une bibliographie considérable. Ce que j'ai voulu faire, c'est un livre de synthèse qui embrasse l'ensemble, à la fois un petit peu rapidement, de l'histoire de l'Algérie française, la présence française en Algérie, c'est 132 années, des événements proprement dits « Guerre d'Algérie », ce que nous appelons maintenant « Guerre d'Algérie », l'appellation n'est officielle en fait que depuis 1999 en France, puisque auparavant et à l'époque, on ne parlait pas de guerre, c'était des événements, des opérations de maintien de l'ordre. Néanmoins, tout cela était évidemment un processus guerrier. Mais donc dans mon livre, vous trouverez un récit séquencé, chronologique de tous les événements, et spécifiquement, j'insiste un peu à chaque fois sur chacun de ces événements qui est aujourd'hui sujet de polémique. Qu'est-ce qui s'est passé exactement le 8 mai 45 à Sétif ? Qu'est-ce qui s'est passé à la Toussaint 54 ? Qu'est-ce qui s'est passé dans le Constantinois en août 55 ? Qu'est-ce qui s'est passé à Rudisli le 26 mars 1962 ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Chaque événement qui est aujourd'hui sujet de polémique, j'insiste en me fondant sur les travaux des spécialistes, parce que moi-même, je ne suis pas spécialiste de tous les sous-sujets qui composent l'histoire de la guerre d'Algérie. Mais ce n'est pas ça que je vais vous raconter ce soir. Si vous cherchez des réponses, les réponses sont dans le livre, à des problèmes précis. Ce que je voudrais essayer, c'est de réfléchir avec vous sur la logique de cette histoire. La logique de cette histoire, c'est qu'en fait, pour faire très 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 court, en 1830, la France et l'Algérie, la France a épousé, on va dire, l'Algérie de manière un petit peu violente, il faut bien le dire. Et puis ce mariage s'est conclu en 1962 par une séparation. Pourquoi s'est-on marié ? Pourquoi s'est-on séparé ? Est-ce que cette fin était inéluctable ? Est-ce que ça aurait pu se passer autrement ? Ce sont des questions qui m'importent et qui m'intéressent et qui sont des questions, en fait, éminemment politiques. Et ce sont des questions d'autant plus politiques qu'elles sont en résonance, en résonance, je le dirai à la fin, avec des problèmes qui sont ceux de la société française de 2019, puisque certaines questions que nous avons en France en 2019 étaient déjà des questions qui se posaient outre-mer, au-delà de la Méditerranée, avant 1962. Je vais donc faire un balayage qui est un balayage très rapide, mais qui se veut plus exactement, non pas un arrêt psychologique, qu'une liaison d'événements qui, je voudrais essayer de vous faire comprendre pourquoi, au fond, en 1954, a éclaté ce qui s'est passé, la guerre d'Algérie. Et cette guerre d'Algérie, elle-même, prend donc son sens, sa situation, dans un processus plus large. En 1830, la France conquiert Alger. Alger est une ville côtière, un port. La Régence d'Alger, ce qu'on appelle la Régence d'Alger, est une sorte de principauté. Ce n'est pas un État complet, c'est une principauté, qui est une dépendance de l'Empire ottoman, et dont le territoire ne correspond pas au territoire de l'actuel Algérie. La Régence d'Alger, ça exerce sa souveraineté sur la ville d'Alger proprement dite et sur une mince, assez mince bande côtière. L'arrière-pays de cet immense pays qu'on appellera un jour l'Algérie, qui ne s'appelle pas encore l'Algérie, est constitué d'une juxtaposition de peuples, de tribus, aux coutumes assez différentes, aux langues différentes, avec des variations que les ethnologues ont étudiées, étudient encore. Ce n'est pas un pays uni, ce n'est pas un pays uni sur lequel la France va jeter son dévolu. En 1830, pourquoi qu'on guerre tout l'Alger ? Il y a une multiplicité de causes. Je suis obligé d'aller très vite. Il y a bien sûr un vieux contentieux entre la France et la Régence d'Alger, et comme avec tous les autres pays européens, la Régence d'Alger était un pays corsaire qui vivait de la guerre de course, qui nourrissait une flotte importante, qui croisait en Méditerranée. Cette flotte était une flotte corsaire, donc arraisonnaient les bateaux occidentaux, européens, pour en saisir les biens ou les personnes qui se trouvaient dessus. C'est un État qui, notamment, pratiquait beaucoup l'esclavage, l'esclavage de chrétiens en direction des pays arabo-musulmans. En 1830, ça n'est pas la raison principale. Il y a un événement du court terme. Il y a eu un incident entre le consul de France à Alger et le dé d'Alger, qui était le petit souverain d'Alger, pour une histoire d'une dette impayée, impayée d'ailleurs par la France, la France qui était plutôt dans son tort dans cette affaire. Le consul de France a été souffleté, ça a été considéré comme un incident diplomatique important. Ce n'est pas le plus important. Tout ça est de l'ordre un peu de l'anecdote. Il y a des causes géopolitiques larges, à savoir que la France est en concurrence avec la Grande-Bretagne pour la maîtrise de la Méditerranée, la maîtrise maritime, et donc avoir un point d'appui sur la côte d'Afrique du Nord pour la France était un enjeu important. Il y a des raisons de politique intérieure, puisque l'affaire est pensée, lancée sous le règne de Charles X, et que son premier ministre, son gouvernement du duc de Polignac, qui est en difficulté, prince de Polignac, qui est en grande difficulté, et que pour un gouvernement en difficulté intérieure, lancer une expédition militaire extérieure est un moyen de redorer le blason du gouvernement. Ces raisons s'accumulent, font qu'en 1830, on lance la conquête d'Alger, et cette conquête réussit, parce que la disproportion des forces est trop importante entre les forces de la Régence et celles de la flotte française et de l'armée française qui débarquent à Alger. On fait la conquête d'Alger assez rapidement, assez facilement, compris évidemment de combats, qui sont des combats durs, mais sans grandes, grandes difficultés militaires. Et puis, il y a une sorte de compromis qui s'installe. On a conquis, au fond, que la ville m'aime, et il y a une longue période où il y a une sorte de compromis qui s'installe avec les indigènes. Le terme d'indigène n'a pas de connotation morale. C'est un terme que je prends dans ce sens strict. Ce sont les natifs de ce pays, qui fait qu'il n'y a pas... On se contente... Au fond, la France tient la côte, et les indigènes qui ont déjà commencé à être fédérés par l'émir Abdelkader, tiennent l'intérieur. En 1837, cette trêve, en quelque sorte, ce compromis est rompu, et va commencer la guerre de conquête, proprement dite. Guerre de conquête qui va durer de 1837 à 1847, 10 ans. Rédition d'Abdelkader, et donc la France sera maître de l'ensemble du territoire, ou presque du territoire actuel de l'Algérie. C'est une guerre qui est une guerre dure. Ça ne sert à rien de le nier. L'armée française a fait en Algérie une guerre de conquête, qui est une guerre de conquête non pas, contrairement à ce que disent les historiens anticolonialistes aujourd'hui, non pas une guerre colonialiste, elle a fait une guerre de type révolutionnaire. Une guerre de type révolutionnaire, c'est-à-dire que l'armée de Bugeaud, Bugeaud qui est le chef de cette armée, est un homme qui a fait ses premières classes dans l'armée de Napoléon pendant la guerre d'Espagne, la compagnie d'Espagne de 1808-1809, et qui applique, c'est une armée qui applique les méthodes que, très schématiquement, les armées de la Convention ont appliquées en Vendée en 1793-1794. C'est une guerre de type révolutionnaire, c'est-à-dire une guerre qui ne distingue pas le combattant du civil. On estime que l'ensemble des populations indigènes qui peuplaient le pays devaient représenter à peu près 3 millions d'habitants en 1830. On considère qu'en 1847, à la fin de la guerre de conquête, les pertes indigènes se situent autour de 250 000 à 300 000 personnes, c'est-à-dire presque un dixième de la population. C'est un chiffre extrêmement important. Et donc, cette guerre de conquête qui a été dure, qui a été violente, mais la violence a été partagée, parce que les indigènes eux-mêmes ne faisaient pas de prisonniers, donc la dureté est de tous les deux côtés, mais va avoir un traitement dans la mémoire qui va être différent. Les Français, au fond, vont oublier la dureté de la guerre de conquête. Ils vont l'oublier. Pourquoi ? Parce que les militaires se succèdent en Algérie. Un militaire n'aurait jamais en garnison très longtemps au même endroit. Et donc, le militaire français qui arrive en 1850, en Algérie, ne sait pas ce qui s'est passé auparavant. Les Français d'Algérie, ceux qui vont constituer la communauté qu'on va appeler les Français d'Algérie, n'ont pas non plus une mémoire en soi de la guerre de conquête, parce qu'ils ne l'ont pas connue. En revanche, il y a une mémoire indigène qui va se maintenir de ces événements, qui est un événement important. Ça, j'avoue que c'est un des éléments que j'ai découvert en travaillant la question. Il y a une mémoire indigène, c'est-à-dire une mémoire dans un pays qui connaît évidemment l'écriture, mais qui est un pays où beaucoup de gens sont illettrés et qui fonctionnent beaucoup avec la tradition orale. Et il y a donc une mémoire familiale, orale, qui se transmet de génération en génération chez les indigènes, de la dureté de cette guerre. Et on a des traces qu'on a retrouvées, des traces mémorielles, qu'on retrouve en 1910, 1930, 1950, ces traces saisissantes, plus largement plus d'un siècle après la fin de la guerre de la conquête. On s'aperçoit qu'il y a des traditions orales dans certaines tribus arabes ou kabiles de cette guerre terrible, de cette époque où les Français sont arrivés, au-delà des mers, les chrétiens même, puisqu'il y a cette vision-là, et qui ont occupé le pays et qui ont fait une guerre terrible. Donc, premier nœud, c'est ce que j'appellerais un nœud, il va y avoir une succession de nœuds, il y a un élément, premier nœud, ce sont les nœuds explicatifs des événements qui vont surgir plus tard. Il y a un nœud, si vous voulez, c'est un moment où se noue quelque chose et qui va donner une orientation aux événements. Premier nœud, il y a une différence mémorielle entre les autochtones et les Français, les conquérants, sur cette guerre de conquête, sur la dureté de cette guerre de conquête qui est oubliée d'un côté et qui n'est pas oubliée de l'autre. Les Français, donc, s'installent sur les arrières de l'armée française et parallèlement, en même temps, s'installent donc des civils. La France va, après plusieurs hésitations, des tergiversations, même entre les différents gouvernements, l'essentiel de la guerre de conquête a eu lieu sous la monarchie de Juillet, donc commence véritablement la colonisation sous la monarchie de Juillet, sous Ruffourau-Philippe, il va se poursuivre sous la Grande République qui est éphémère, 1848, puis sous le Second Empire à partir de 1850-1851, se poursuivra sous la Troisième République après 1870. La France fait, après plusieurs hésitations, fait le choix de faire de l'Algérie une colonie de peuplement. Premier élément, peuplement, mais il y a peu de Français, au fond, qui sont désireux de s'installer en Algérie. Pourquoi ? Parce que c'est un pays dur, à l'époque, un cinéma difficile, des épidémies extrêmement importantes, une insécurité qui va perdurer très longtemps, et donc les candidats à l'installation en Algérie sont peu nombreux. Et ce qui fait que les gouvernements successifs vont faire, en quelque sorte, de la publicité en Europe pour faire venir des colons, des colons en Algérie. Ce qui fait, d'ailleurs, que c'est beaucoup, et même une majorité, d'Européens qui vont former ceux qu'on va appeler les Français d'Algérie ou qu'on appellera aussi les Européens, parce que, précisément, aux deux tiers, les Français d'Algérie, en réalité, étaient d'origine espagnole, italienne, maltaise, suisse, allemande. Alors, avec le temps, et en fonction de la législation, ce sont des gens qui, évidemment, finiront par acquérir la nationalité française et qui deviendront même des hyper-français, en quelque sorte, puisqu'il y a un hyper-patriotisme des Français d'Algérie qui est très sensible pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais, au départ, c'est une population européenne, majoritairement européenne, plutôt que française. C'est une population, là aussi, vérité cachée que cache l'anticolonialisme, c'est, dans sa immense majorité, une population modeste. Modeste. Quand on étudie la structure sociologique des Français d'Algérie, de 1850 à 1950, pour faire court, on se reçoit que les très riches sont à peu près aussi nombreux qu'en France. ils sont peu nombreux, mais il y a, en effet, quelques grandes fortunes européennes, mais il y a aussi quelques grandes fortunes musulmanes. Ça, c'est une autre chose. Mais les riches, aussi, sont nombreux, mais peu nombreux. Et, en revanche, l'immense, l'immense majorité des Français d'Algérie, c'est une population très simple, très simple, et même, parfois, très pauvre. un exemple ultra-symbolique dans tout ce qu'il charrie du point de vue des symboles, précisément, c'est la mère d'Albert Camus, vous le savez, Albert Camus, dont la mère était une femme illettrée. Albert Camus, qui a grandi près d'Algérie, à Alger, sa mère était illettrée, et cette femme illettrée aura un fils qui finira prix Nobel de littérature. Donc, une population extrêmement modeste, en 1950, le niveau de vie moyen des Français d'Algérie, contrairement à l'image que répondront les anticolonistes en France, le niveau de vie moyen des Français d'Algérie est en moyenne d'un tiers inférieur à celui des Français de métropole. C'est une population extrêmement modeste, et c'est une population extrêmement travailleuse. Les Français d'Algérie, les Européens, vont construire ce pays. Ils vont construire ce pays, la France, l'armée française qui va jouer un rôle dans toute l'histoire de l'Algérie, la présence française d'Algérie, l'armée a joué un rôle, a été un acteur social tout à fait considérable du début à la fin. Aux côtés, et avec l'armée française, et avec l'administration française, les Français d'Algérie vont bâtir ce pays. L'armée, l'administration française a tracé, a construit ce pays qui n'avait pas de définition, il n'y avait pas de nom, le nom même d'Algérie, proprement dit, est une invention française, ça vient d'un décret de Louis-Philippe, enfin, sous le règne de Louis-Philippe. Les Français donnent à ce pays ces grandes circonceptions administratives, tracent des routes, construisent des ports, construisent plus tard des barrages, un chemin de fer, tous les équipements, tous les équipements d'un pays moderne vont s'installer dans ce pays. En tout cas, peu à peu, l'œuvre française est considérable, et puis, il y a une œuvre, évidemment, une œuvre agricole, une œuvre sanitaire, les épidémies sont chassées, on assèche les marais, on construit des écoles, on construit des hôpitaux, la médecine de la France en Algérie et la faculté de médecine d'Alger était une des premières facultés de médecine de France avec un très haut niveau d'exigence technique. Il y a donc une œuvre française en Algérie qui est une œuvre tout à fait considérable, une œuvre immense qui est aujourd'hui occultée, est stigmatisée ou même pas tant stigmatisée, en fait, plutôt ignorée même que stigmatisée. Donc, cette œuvre existe, il faut la souligner, là, parce que précisément, ça fait partie de ces vérités cachées, aujourd'hui, on ne veut plus en parler. œuvre immense, mais parce qu'il y a quelques mais. Le premier mais, c'est qu'il y a, très vite, entre les Européens et les Indigènes, arabo-musulmans, au Kabyle, donc, un différentiel démographique qui est très important. Sous le Second Empire, dans les années 1860, la population indigène, algérienne, je l'appelle comme ça, ce n'est pas encore le terme d'époque, mais ça, vous me comprendrez, a connu une baisse démographique relativement importante. Les anticolonialistes disent, c'est, au fond, c'est l'œuvre de la colonisation française qui a chassé les Algériens de leur terre, qui les a affamés, et donc, il y a, en quelque sorte, une sorte de génocide qui s'est fait de ces façons-là. Or, là, les historiens qui ont travaillé, les spécialistes qui ont travaillé sur la question, montrent qu'à la même époque, le Maroc et la Tunisie ont connu exactement la même baisse démographique, alors que ces deux pays n'avaient connu aucune pénétration européenne en ce temps-là. En fait, c'est une succession d'épidémies, de mauvaises récoltes, etc., qui ont produit cette baisse démographique importante de la population des trois pays d'Afrique du Nord, mais, passé ce cas, à partir des années 1880, la croissance démographique de la population indigène recommence. Et cette croissance est extrêmement importante. Dans les années 1930, la population musulmane d'Algérie a la même croissance démographique que le Bangladesh. C'est une population qui connaît un phénomène démographique explosif, si vous voulez. Ce qui va creuser alors que la population française, elle, croit un tout petit rythme, un tout petit rythme, avec donc un différentiel entre les deux qui ne va faire que se croiser avec le temps. Qui avait abouti à ce résultat qu'en 1900, très schématiquement, entre les Européens et les indigés, les arabo-musulmans, on est dans un rapport de 1 à 4. Et en 1950, on sera, en 1960, on sera dans un rapport de 1 à 10. En 1960, la communauté française d'Algérie, c'est très schématiquement 1 million de personnes et la communauté musulmane, c'est 9 millions de personnes. Donc, les Européens sont minoritaires dans le pays et une minorité qui est de plus en plus minoritaire. Deuxième élément qui est un différentiel entre les deux communautés, c'est que il y a, bien sûr, les premiers Européens étaient des colons au sens strict, c'est-à-dire des agriculteurs, et il y aura jusqu'au bout, jusqu'en 1962, évidemment, des Français d'Algérie qui seront des agriculteurs et qui exploiteront des exploitations faisant de la culture dans ce pays qu'ils avaient, évidemment, enrichi. Malgré tout, on s'aperçoit qu'à partir de 1880, les nouveaux Français d'Algérie qui arrivent, ceux qui arrivent, les Européens qui arrivent, se fixent plutôt dans les villes. Se fixent plutôt dans les villes et cette tendance ne va aller qu'en s'accélérant, qu'en s'accroissant. Si bien qu'au début des années 1950, avant donc qu'on éclate ce qu'on appelle la guerre d'Algérie, avant 1950, au début de 1950, 80% des Européens en Algérie sont des citadins. 80% des Européens sont des citadins, tandis que 80% des musulmans en revanche sont des ruraux. Donc on a un double différentiel si vous voulez entre les deux communautés qui s'installent très longtemps, très longtemps avant les événements que nous allons évoquer ensuite rapidement. Troisième élément qui est important, qui est aussi un des éléments, qui pose une pierre sur ce chemin, c'est qu'on a fait d'emblée une colonisation, la France a fait d'emblée une colonisation de type laïque. De type laïque, pourquoi ? Parce que l'armée qui fait la conquête est une armée formée d'esprits révolutionnaires, je le dis, c'est une armée de libres penseurs, de bouffeurs de curés, si vous voulez, et avec une politique, il y a une église qui va se fonder en Algérie, 1837, premier évêché qui devient ensuite un archevêché fondé par le pape, institué par le pape à Alger, mais les gouvernements successifs, que ce soit ceux de la monarchie de Juillet, de la Seconde République, de la Troisième République ou de la Quatrième République, feront toujours obstacle à toute volonté de prosélytisme religieux de la part de l'église d'Algérie. L'église d'Algérie, dans la pratique, sera l'église des Français. Il n'y a donc jamais eu de tentative d'évangélisation des musulmans en Algérie. On a fait une colonisation de type païque qui donc là aussi institue un différentiel, évidemment, creuse en quelque sorte ou institue un différentiel entre les deux communautés On a des Européens qui sont majoritairement des citadins et qui sont soit chrétiens soit juifs. La minorité juive d'Algérie est importante, à peu près 10% de la population française d'Algérie, de la communauté française. Les juifs d'Algérie sont des autochtones. Attention, ce ne sont pas des gens qui sont arrivés avec la colonisation. Les communautés juives d'Algérie sont très anciennes. Certaines étaient là avant la conquête arabe, avant l'installation de l'islam. et ce sont des communautés qui ont été francisées, on pourra peut-être en parler au moment de la question, au moment 1870. Mais donc, on a un différentiel, c'est-à-dire une communauté européenne qui est chrétienne ou juive et puis une immense majorité de la population qui est musulmane. deux types de populations coexistent sur le territoire de l'Algérie française. L'affaire se complique et c'est ici que s'installe le deuxième nœud, à mon sens, le deuxième nœud de notre affaire. Se complique, je n'ai pas le temps de développer ça parce que c'est un petit peu technique, c'est des problèmes d'histoire du droit, d'histoire politique. Dès le début de la conquête, sous la monarchie de Juillet, non pas par volonté discriminatoire, mais au contraire par volonté de respecter les indigènes dans leur individualité et leur culture religieuse, on a laissé aux indigènes un statut personnel de type coranique. C'est-à-dire que les musulmans d'Algérie sont régis pour tout ce qui concerne leurs affaires familiales, leurs affaires de succession, le droit de succession, le droit de mariage, le droit d'héritage, etc., sont régis par des tribunaux coraniques et ont un statut personnel qui répond aux impératifs de la loi de l'islam. Cette particularité font qu'ils ne sont pas régis par le code civil et donc qu'ils ne sont pas pleinement citoyens français. Alors qu'ils sont, et c'est ici où ça devient complexe, alors qu'ils sont nationaux français. En 1865, il y a une loi de Napoléon III qui décrète que l'ensemble de la population française d'Algérie, de l'ensemble de la population d'Algérie a l'anarchéité française. Donc à partir de 1865, tout habitant de l'Algérie a l'anarchéité française, quelle que soit sa confession. Mais dans la pratique, les musulmans n'ont pas l'anarchéité complète, non pas qu'on leur interdise, mais parce qu'on leur a permis de conserver un statut dérogatoire, qu'est-ce que c'est un statut personnel de type coranique, et donc ils les empêchent d'être pleinement citoyens. Sinon, ils pourraient être pleinement citoyens, ils ont la possibilité de le faire, mais il faudrait qu'ils renient leur statut personnel pour adopter le statut commun qui est l'existence ou le code civil, mais pour l'islam, c'est considéré comme un geste de refus de ça, de rejet de sa propre, de geste d'apostasie, de rejet de sa propre religion qui, en théorie, en islam, au moins en théorie, est passif de la peine de mort. Ce qui fait que, sur l'ensemble de la présence de l'Algérie, il n'y a pas plus d'un millier de... jusqu'à la fin de ce statut en 1945, il n'y a pas plus d'un millier de musulmans d'Algérie qui vont choisir de renoncer à leur statut personnel. Et donc, pour être pleinement citoyen. Il y a donc, c'est ici, ce que je disais, je faisais le deuxième mot, il y a une sorte de... c'est le deuxième mot, il y a une sorte de contradiction avec le projet républicain, dont on pense que l'on veut, mais il a sa logique. Le projet républicain est un peu un projet qui est dit universaliste. Or, à partir de 1848, la France a décidé, c'est la deuxième république qui a décidé cela, a décidé que le territoire algérien était parti intégrant du territoire national français sous la forme de trois départements. Et il y a donc, dans cette partie du territoire national, il y a deux types de populations, dont une partie de la population, qui est la partie majoritaire, n'a pas la pleine citoyenneté française. C'est une contradiction qui va, là aussi, marquer une différence entre les deux communautés. Alors, ces deux communautés, le temps a passé, il y a eu le temps de la conquête, il y a eu le temps de la mémoire, bien entendu, même si la mémoire est là, de la dureté de la conquête, mais malgré tout, le temps passe, mais tout ne s'inscrit pas, évidemment, dans un rapport de conflictualité, et il y a même peut y avoir un rapport de fraternité entre Français d'Algérie et musulmans d'Algérie, de musulmans, contexte, rapport qui pourra même être fort, je vais dire, dans un instant, dans l'ordre militaire, mais qui n'empêche qu'il y a deux communautés, deux types de populations qui coexistent. Selon la formule toute simple que me disait un ami français d'Algérie, nous étions frères, mais nous n'étions pas beaux frères. C'est-à-dire qu'entre les deux peuples communautés, il n'y avait pas de fusion dans l'intime, dans l'ordre familial. Un bon indicateur de si, quand une société est de type multiculturel, or, objectivement, l'Algérie française est une société de type multiculturel, un bon indicateur de, je dirais, de fusion, de santé, ou d'équilibre entre les communautés, c'est le nombre de mariages mixtes. Or, le nombre de mariages mixtes sur l'ensemble de l'histoire d'Algérie française, entre Européens et musulmans, est dérisoire. Il a été infime. Donc, ils étaient frères, mais ils n'étaient pas beaux frères. Les indigènes, donc, ils vont réagir, je dirais, deux, au fond, il va y avoir deux types de réactions chez les musulmans d'Algérie. Il va y avoir une partie de la population musulmane d'Algérie, eh bien, qui va épouser le dessin français et qui, elle, va, même s'il y a un lointain souvenir de la conquête, il va passer par-dessus. D'abord, d'emblée, dès 1830, 31, 32, dès le début de la conquête, il y a des tribus en Algérie qui ont fait le pari de marcher la main dans la main à l'armée française et qui ont combattu aux côtés de l'armée française contre leurs frères de religion parce que, parce qu'encore une fois, l'Algérie de 1830 n'était pas un pays un, c'était une juxtaposition de peuples qui, parfois, se combattait durement. Donc, il y a des musulmans pro-français et il y aura des musulmans pro-français jusqu'à 1962. Dans l'ordre militaire, notamment, puisque l'ordre militaire a été le grand lieu de, je dirais, d'une sorte de compromis franco-musulman. Pourquoi ? Parce que l'armée française, traditionnellement, je veux dire, au-delà, si on passe son esprit révolutionnaire du 19e siècle, est une armée de type non confessionnel. C'est une constante dans son histoire du 19e siècle ou du 20e siècle ou du 21e siècle. Et donc, sous l'ordre militaire, puisque la France a fait appel à des troupes, non seulement, il y a des détribus qu'on trouvait à ses côtés dès la conquête, mais pendant les deux guerres mondiales, 14-18 et 39-40-45, et surtout les armées de la libération de 43-44-45, l'armée d'Afrique était largement constituée, outre les Français d'Algérie, qui, en proportion, ont été, ont donné le plus fort contingent en proportion, en pourcentage d'engagement dans l'armée d'Afrique, mais d'indigènes. Et donc, l'armée française a toujours respecté les musulmans engagés sous ses rangs, dans leur respecter leur religion, leur tradition propre. Dès la guerre de 14, vous avez, aux armées françaises, vous avez des imams qui servent d'aumôniers pour les troupes coloniales, vous avez des mosquées démontables, vous avez, quand un homme est tué, il est enterré selon les prescriptions de sa religion. Il y a toujours un grand respect de l'armée française pour l'armée, pour la religion, pardon, des indigènes. Et donc, sous l'ordre militaire, il y a ce compromis-là, en quelque sorte, ce compromis franco-musulman qui s'opère et qui a marqué de nombreuses générations d'officiers qui ont eu sous leurs ordres des hommes qui étaient musulmans. Et la chose qui ne viendra encore plus vrai, je vais le dire dans un instant, à partir du recrutement de supplicatifs musulmans dans l'armée française, ce qu'on va appeler sous le terme de générique de Harky, à partir de 1955-1956, quand les événements, proprement dit, se seront enclenchés. Donc, il y a une partie de la population musulmane qui marche aux côtés de la France. À côté, il y a aussi un nationalisme algérien qui émerge à partir de l'entre-deux-guerres. Un nationalisme algérien. Pourquoi il y a un nationalisme algérien ? Il est à partir des années 1920-1921-1922. Pourquoi ? Dans quel contexte ? Eh bien, parce que pendant la Première Guerre mondiale, il y a des Algériens engagés dans l'armée française ou engagés qui ont travaillé dans les usines d'armement puisque la France pendant la Première Guerre mondiale avait beaucoup mangé à faire venir des hommes pour travailler dans les usines d'armement de toutes ces colonies, d'Indochine ou d'Afrique ou d'Afrique du Nord. Des hommes qui ont donc été au contact avec des ouvriers français et ouvriers français dans lesquels le Parti communiste naissant ou qui n'est pas encore déclaré, puis le Parti communiste est constitué en soi en 1920, commence à répandre des idées d'anticolonialisme, droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, conception révolutionnaire de quelque sorte de remercement du pouvoir du colonisateur qu'il faut préparer. Et donc, cette forme de propagande porte ses fruits sur une partie d'hommes qui travaillent en France ou étaient en contact avec les armées françaises et donc, il y a des Algériens qui vont émerger, enfin, vont faire s'installer dans cette idée qui procèdent d'une logique outre l'influence communiste, mais il y a une certaine logique. En 1919-1920, la France et les autres nations européennes, occidentales, en tout cas, ont terminé la Première Guerre mondiale par des traités dont le principe philosophique, politique, central est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Eh bien, à partir du moment où se disent décolonisés, à partir du moment où tous les peuples ont le droit à disposer d'eux-mêmes, nous, ici, nous avons le droit à disposer de nous-mêmes. Il y a donc un nationalisme algérien qui émerge dans cette logique-là, anticolonialiste. Il y a, à la même époque, de l'Égypte, pardon, jusqu'à l'Afrique du Nord, il y a un nationalisme arabe qui émerge, qui ne fera que se développer, qui est né sur les marges de la chute de l'Empire ottoman, dans tous les pays que l'Empire ottoman a, quelque sorte, libéré. Un nationalisme arabe qui est né et qui ne va faire que se développer, qui touche aussi l'Algérie. Et puis, il y a, dans ces années-là, un renouveau islamique qui se manifeste en Algérie. Alors, attention, pas d'anachronisme. L'islam de l'Algérie de 1920, ce n'est pas l'islam de 2019. Il n'y a pas tous les courants salafistes ou abismes qu'on voit aujourd'hui dans l'islam international. C'est un islam, je dirais, de relative basse intensité politique, mais qui contribue, en quelque sorte, à nourrir l'idée qu'il y a une identité algérienne irréductible à l'œuvre française. Pour toutes ces raisons-là, il y a, donc, un nationalisme algérien qui existe, qui naît dans la population et dont on fera, qui va ne faire que croître à la faveur, et ce qui est, à mon sens, le troisième nœud de notre affaire, d'erreur de la France. Je le dis comme je le pense, parce que j'en fais le bilan comme historien. La France a fait un certain nombre d'erreurs en Algérie, et elle a notamment fait l'erreur alors qu'il y avait une élite francophile musulmane qui ne demandait qu'à accéder qu'à plus de pouvoir, plus de pouvoir dans la société, plus de pouvoir dans les assemblées locales, une élite qui se voyait comme algérienne mais sous la souveraineté française. cette élite a été barrée par peur qu'elle prenne trop de pouvoir, par peur qu'elle prenne trop de puissance, etc. Et donc, on a bloqué une élite, l'émergence d'une élite qui a fini par se radicaliser. Au fond, il y avait tout un courant. Le bon exemple, c'est celui d'un homme comme Ferhat Abbas, Ferhat Abbas qui sera le premier président de la République algérienne qui, dans sa jeunesse, dans les années 1920-1930, étudié en pharmacie. Il a étudié en partie en France, en partie en Algérie et c'est un homme, la chose est très peu connue, qu'au départ, comme dans sa jeunesse, c'est un lecteur de Charles Maurras de l'Action française et il a une vision au fond décentralisée comme Maurras, vous savez, c'est le théoricien et un royaliste de l'Action française qui avait une vision décentralisée qui disait qu'il y a une identité bretonne, identité provençale et toutes ces identités doivent exister sous la souveraineté générale de la France. Eh bien, Ferhat Abbas voyait, lui, une identité algérienne décentralisée, en quelque sorte, se développant sous la souveraineté générale de la France. Et puis, c'est un bon exemple parce que pour moi, Ferhat Abbas, c'est un exemple, malheureusement, d'occasion ratée de l'histoire. Cette élite-là, à force d'être bloquée, eh bien, son aspiration à une identité s'est transformée en aspiration à une autonomie, son aspiration, ensuite, à l'autonomie de blocage en blocage s'est transformée en aspiration à l'indépendance et son aspiration à l'indépendance de blocage en blocage s'est transformée en nationalisme dur tourné contre la France. Il y a, je pourrais, ça je le raconte dans le livre, il y a eu un certain nombre de projets de réformes sur les droits des musulmans, le droit de citoyenneté, d'élargissement des droits de citoyenneté des musulmans. Il y a eu un projet de réformes en 1936-1937, en 1943-1944, en 1947-1948, etc. À chaque fois, ça a été extrêmement difficile, ça a été bloqué par la France. et ça a été, à mon avis, un des facteurs du nationalisme algérien. On a fait une étude au bout du visage du peuple algérien, les indigènes d'Algérie, c'est une immense population dont l'immense majorité est illettrée, mais on a calculé qu'au début des années 1950, on considère que sur les schématiquement 9 millions de musulmans il y en a 100 000 qui sont instruits, c'est-à-dire qui sont allés à l'école, à l'école française, école primaire, puis un peu d'école secondaire, pas beaucoup jusqu'au bac, et des étudiants extrêmement peu. Mais on a calculé que sur 100 000 musulmans d'Algérie instruits au début de 1950, 70 000 sont partisans d'un changement de statut pour l'Algérie, c'est-à-dire d'une évolution vers l'indépendance. 70 000 sur 100 000, c'est la majorité des musulmans instruits. Or, dans un peuple émergent, eh bien, ce sont évidemment la population, la minorité instruite et la bonne étude de minorité et évidemment un rôle de direction politique et morale qui est extrêmement important. C'est ici donc qui est le troisième nœud, c'est-à-dire qu'avant même dans cette Algérie qui est française, en 1931, en fait, le centenaire de la conquête, il y a des grandes festivités en Algérie, en France aussi, etc. Ça vient après, en 1930, je voulais dire, immédiatement après, il y a l'exposition coloniale qui a lieu à Paris en 1931. On est dans des années où on exalte l'œuvre coloniale française et, à mon avis, se met en place à cette époque-là le scénario de dissociation qui va éclater plus tard. Il y a une sorte de paravent qui est très beau, on a un bel empire, on a des troupes coloniales, mais en réalité, il y a des forces souterraines qui jouent, qui jouent contre l'appartenance à la France. Le premier avertissement va être immédiatement après la Première Guerre mondiale, le 8 mai 1945 à Sétif. Alors aujourd'hui, vous avez à peu près 180 émissions de télévision par an qui vous parlent des crimes commis par la France à Sétif le 8 mai 1945. Je n'ai pas tant développé, vous avez les détails dans mon livre, ce ne sont pas les détails que j'ai inventés, je me fonde sur des travaux d'autres spécialistes qui ont fait des thèses sur la question que je cite, évidemment, je cite mes sourds. Le 8 mai 1945, il y a une insurrection de type indépendantiste qui a lieu dans la région de Sétif et qui commence par un massacre d'Européens. Alors aujourd'hui, le massacre d'Européens, on ne vous en parle jamais, on vous parle de la suite qui est la répression. Effectivement, ce massacre entraîne, une répression par l'armée française extrêmement forte, plusieurs milliers de morts. Alors aujourd'hui, l'État algérien parle de dizaines de milliers de morts, ça c'est des chiffres de propagande, je donne les vrais chiffres qui ne sont pas les miens qui sont ceux de Roger Vettillard qui est un spécialiste qui a travaillé sur ces questions. Mais en tout cas, c'est une répression évidemment dure. Le général Duval, qui est un des beaux militaires français qui commandait la région, cette région-là, à cette époque-là, après la fin de la répression des événements de Sétif, a fait passer au pouvoir politique à Paris un message pour dire « Je vous ai donné la paix, je vous ai donné la paix parce qu'on a écrasé la révolte. » Mais si rien ne change en Algérie, si rien ne change en Algérie, tout recommencera dans dix ans. Avertissement lancé en 1946. Dix ans, ça sera moins de dix ans en effet, puisque en 1954, rien n'a changé en Algérie et en 1954, vont commencer les événements. En 1954, donc la pointe extrême du nationalisme algérien a fondé un mouvement révolutionnaire qui s'appelle le FLN, le Fonds Libération Nationale, dont l'armée, le bras armé, l'ALN, Armée Libération Nationale. C'est un parti de type révolutionnaire. C'est un parti qui veut être et qui voudra être, qui est devenu de fait un parti unique. Le FLN n'a pas, elle ne développe absolument pas la vision de la démocratie et l'accidentale d'un parti qui serait concurrent d'autre. ils veulent renverser le pouvoir de la France sur l'Algérie, ils veulent prendre le pouvoir, ils veulent devenir le parti unique de ce qu'ils appellent la révolution algérienne. L'Algérie, l'historien, pendant que je suis, est obligé de constater qu'ils sont parvenus à leur fin. Il y a une part de mystère, évidemment, il va y avoir une suite d'autres nœuds que je vais vous l'ouvrir, mais il y a objectivement une sorte de part de mystère. Je veux dire, quand on regarde les premiers chefs du FLN, ce sont 15, très schématiquement, je dirais 15 Arabes totalement inconnus qui ont quelques vieilles pétoires, aucun moyen politique, très peu d'armement, et ces 15 inconnus vont de fait arriver à leur fin. En 1962, l'Algérie va devenir indépendante. Alors, c'est évidemment au terme d'un processus, d'un processus, ce n'est pas simplement le talent de ces hommes, je mets le talent entre guillemets de ces hommes, mais le fait est qu'ils sont parvenus à leur fin. En 1954, donc, il lance l'insurrection à la Toussaint-54 et d'emblée, il la situe sur l'Angle et sous le moyen de la violence. Le FLN n'a jamais poursuivi un but démocratique de renversement de la puissance coloniale française par les voies démocratiques, du vote, de la décision, etc. C'est un parti révolutionnaire, ils utilisent la violence, ils utilisent, ils appellent la lutte armée, ce que j'appelle moi, le terrorisme. Le FLN, de 1954 à 1962, va utiliser contre la présence française en Algérie, l'arme du terrorisme, le terrorisme individuel par le couteau ou le pistolet ou du terrorisme collectif par les bombes qui peuvent tuer 10, 15, 20, 100 personnes ou blesser 100 personnes à la fois. c'est une arme qui a été pensée, pardon, voulue et conçue et c'est une stratégie conçue. Je veux dire, on a les textes, on a les références du FLN qui d'emblée se veut un parti révolutionnaire. Comme tout parti révolutionnaire, il agit selon la technique révolutionnaire, c'est-à-dire que son lutte est terrorisée pour décourager la population autochtone de manifester sa sympathie envers la puissance française et donc pour la séparer, pour créer un fossé entre les communautés. Donc le terrorisme FLN va s'exercer d'abord prioritairement à l'égard des musulmans fidèles à la France qui ont été les premières victimes du terrorisme FLN puis dans un deuxième temps évidemment des Européens. Cette rébellion, donc, on ne parle pas de guerre. Donc en 1954, les événements commencent en 1954 à l'époque, c'est la gauche qui est au pouvoir en France. Pierre Mendes France, radicale et chef et président du Conseil, c'est-à-dire chef du gouvernement, son ministre de l'Intérieur est François Mitterrand. Et donc la réponse du gouvernement de gauche, c'est l'Algérie, c'est la France. On est là dans le crédo républicain et donc on engage avec le terrorisme, avec la rébellion, une épreuve de force. J'ai dit que c'est un gouvernement de gauche, ça va être une constante pendant toute la quatrième république jusqu'en 1958. La guerre d'Algérie va être conduite par des gouvernements de gauche. Ça commence donc fin 1954 et la répression qui commence, qui est une répression militaire, policière, eh bien, n'enraye pas le mouvement. Et donc, comme le mouvement ne s'enraye pas, eh bien, en face, la puissance française va augmenter ses moyens de riposte. riposte. Août 1955, on a, dans le Constantinois, des événements très importants, c'est-à-dire une nouvelle attaque d'Européens 20 août 1955 qui est vraiment faite pour créer entre les deux communautés un fossé et un fossé de sang. Donc, il y a une montée en puissance du terrorisme et face à laquelle la France observe, enfin, applique la même montée en puissance de la puissance armée. Cette guerre qui ne dit pas son nom commence véritablement au sens militaire en 1956, à peu près. Guy Mollet, président socialiste du Conseil, demande et obtient les pouvoirs spéciaux pour l'armée, demande et obtient des crédits spéciaux pour l'armée, engage, c'est extrêmement important, le contingent. L'engagement du contingent dans la guerre d'Algérie, c'est le quatrième nœud à mon sens. La guerre d'Indochine, qui était une guerre qui était menée par des soldats professionnels, avait laissé l'opinion française à peu de choses près indifférente. En 1956, tout garçon qui part faire son service militaire est susceptible de partir pour l'Algérie ou les appeler en Algérie ne font pas simplement la présence, ils font la guerre. et nous aurons sur l'ensemble jusqu'en 1962, il y aura 1,2 million de jeunes français qui sont partis faire leur service militaire en Algérie où ils ont fait la guerre avec des dizaines, avec des milliers de morts et de blessés. L'engagement du contingent dans cette guerre est un nœud politique et psychologique parce que l'art, l'opinion française à partir de ce moment-là est attentive à la guerre d'Algérie et est très vite hostile à la guerre d'Algérie. Très vite hostile à la guerre d'Algérie. Pourquoi ? Parce que l'opinion française ne comprend pas cette guerre, n'en comprend pas les enjeux et ne voit pas l'intérêt que ces jeunes hommes, on est moins de 10 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, pardon, ne voit pas l'intérêt que ces garçons se fassent tuer outre-Méditerranée. Donc il n'y a pas encore une sympathie de l'opinion pour l'indépendance d'Algérie parce qu'on n'en est pas là. Attention, ça va arriver plus tard mais très vite, il y a des études d'opinion puisqu'il y a des travaux de... Les premiers sondages d'opinion, IFOP, etc., ça se fait à partir de 1945 et donc on a tout un historique des réactions de l'opinion française vis-à-vis de la guerre d'Algérie. Il y a eu des travaux d'historien là-dessus et donc on sait que très vite, très vite, l'opinion française est hostile à cette guerre à la présence française d'Algérie mais hostile en soi à la guerre. L'opinion désire que cette guerre cesse, ne veut pas qu'il s'engage dans cette guerre. Donc on engage le contingent et la montée en puissance continuant, le félène lui engage une montée en puissance considérable du terrorisme et notamment du terrorisme urbain. Au départ, les événements à l'Algérie se passaient plutôt dans les campagnes, dans le bled, à partir de 1956 l'EFLN décide de porter la guerre au cœur même d'Algérie, la ville d'Algérie, la capitale de l'Algérie en quelque sorte, et décide de lancer le terrorisme urbain. Janvier 1957, ça commence. Le pouvoir militaire à Paris et comme à Alger va confier donc à l'armée le soin d'éradiquer les réseaux terroristes à Alger. C'est ce qu'on va appeler la bataille d'Alger qui va durer schématiquement de janvier 1957 à octobre 1957 qui est une bataille gagnée par l'armée française, gagnée par la 10e division parachutiste à qui avait été confiée cette tâche qui a été un événement extrêmement important en soi parce que d'une certaine manière il est un des nœuds de la suite. Un des nœuds de la suite. Elie de Saint-Marc le commandant de Saint-Marc disait dans ses mémoires au maximum au maximum de l'action terroriste la France a opposé le maximum de la répression et ce qui s'est passé reste un des événements les plus durs pour ma génération d'officiers. A quoi faisait allusion Elie de Saint-Marc ? Vous le savez c'est cet espèce cet chapitre extrêmement délicat si délicat que j'ai voulu consacrer un chapitre entier de mon livre précisément que j'ai institué les questions sur la question c'est le questionnement sur les méthodes employées par l'armée française pendant la guerre d'Algérie. Il s'agit vous l'avez tous compris de la torture c'est une question extrêmement délicate extrêmement délicate extrêmement délicate d'abord le terme de torture est un terme je dirais un petit peu radioactif sous le terme de torture on peut tout mettre ça va entre la gifle appliquer un prisonnier qu'on veut faire parler et des sévices corporels qui peuvent aller jusqu'à des lésions irréversibles ou jusqu'à la mort on n'est pas dans la même échelle entre une gifle et la torture qui fait tuer. Par ailleurs il faut savoir qui a torturé quand, comment, beaucoup, un peu, etc. Alors il y a des travaux d'historiens sur cette question ces travaux d'historiens ont été instrumentalisés à partir des années 1990 dans la campagne que l'on sait de repentance etc. sur la présence française dans l'Algérie il y a une sorte d'immense secret qui a entouré ces questions-là Massu avait un petit peu levé le voile dans une émission de télévision au début des années 70 il avait dit oui on l'a fait c'était une sorte d'aveu mais la communauté militaire s'est due sur cette question elle s'est due pour des raisons que je respecte et que je peux comprendre pour des raisons humaines extrêmement délicates ce ne sont pas tous les militaires français qui l'ont fait et ceux qui l'ont fait l'ont cru de devoir le faire dans une situation extrêmement complexe qui est celle qu'on ne veut pas décrire aujourd'hui et qu'on oublie parce que quand on sort toute la question de la torture de ce contexte on fait mentir qui est celui de l'infrontement contre une guerre de type terroriste par parenthèse toutes les armées occidentales qui ont eu affaire au terrorisme je pense à l'armée britannique en Irlande du Nord dans les années 70-80 je pense à l'armée d'Israël quand elle prend un terrain palestinien il y a des méthodes interrogatoires qui ne sont normalement pas enseignées dans les écoles militaires donc c'est une question extrêmement complexe extrêmement complexe je pense que la communauté militaire a gardé le secret là-dessus parce que c'est une histoire douloureuse ceux qui ont cru devoir le faire ils l'ont fait pour obtenir des buts auxquels ils croyaient ceux qui ne l'ont pas fait c'est pas tous pour la raison idéologique que l'on croit c'est beaucoup plus complexe il y a des raisons morales évidemment mais les raisons morales ne sont pas forcément anti-pacifistes etc il y a des officiers d'Algérie qui n'ont pas voulu appliquer ces méthodes là qui n'étaient pas forcément le général de Bollardière qui a fini gauchiste etc ce sont des problèmes extrêmement subtils et personnellement complexes et moi je ne me souviens très jamais d'émettre un jugement de type moral sur les choix qu'ont fait les hommes qui ont été confrontés à cette question il y a plus d'un demi-siècle c'est leur affaire ça se passe dans leur conscience en revanche je suis moi certain que ça a marqué toute la communauté militaire parce que ça les a travaillés et j'en ai eu beaucoup d'aveux d'officiers qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas envie d'en parler mais précisément ce dont on n'a pas envie de parler c'est qu'il y a un secret qui est lourd vous savez si la confession existe dans le catholicisme c'est pas pour rien les choses qu'on n'arrive pas à dire ça veut dire qu'elles vous travaillent dans l'inconscient voilà c'est un aspect sale de la guerre d'Algérie qui a été une guerre sale mais qui est une guerre sale de l'autre côté aussi une guerre sale de l'autre côté aussi c'est là où aujourd'hui il y a une instrumentalisation idéologique et politique de cette affaire parce qu'on incrimine les méthodes de l'armée française sans jamais parler des méthodes de l'adversaire qui était la terreur qui était le fait que le FLN à Alger déposait tous les jours des bombes qui ont tué des mutilés des dizaines de civils innocents donc si on fait le bilan des violences illégales pendant la guerre d'Algérie et bien il faut parler de toutes les violences illégales on parle des méthodes de l'armée française on parle des méthodes du FLN on parle du FLN vis-à-vis des musulmans pro-français vis-à-vis des européens vis-à-vis de ses propres troupes l'histoire du FLN je le raconte un peu dans le livre est tissée de périodes de purge interne c'est un parti révolutionnaire et selon la bonne logique il y a toujours un révolutionnaire trouve toujours un pur révolutionnaire que lui pour l'épurer et donc l'histoire interne du FLN est tissée de rivalités personnelles de réseau à réseau de vilaya avec des assassinats des tortures absolument épouvantables sur lesquelles aujourd'hui on ne parle très très peu vous n'en entendrez pas parler or ça aussi c'est une des vérités cachées d'exercer puis il faudrait ajouter que torture pour torture à l'extrême fin en 1962 il y a des militants à l'Algérie française qui ont été torturés par les forces de police ça aussi ça fait partie de la vérité de l'histoire donc si on parle de la torture je veux bien comme historien mais à ce moment-là on parle de tout sinon on fait mentir l'histoire c'est pas toute l'armée française qui a torturé et puis l'armée française n'a pas fait que ça elle n'a pas fait que répondre à la violence du terrorisme sur le plan il y a une oeuvre immense de l'armée française qui est engagée en Algérie qui s'est aperçue que ce pays au fond était si grand qu'il fut mais précisément parce qu'il était très grand était au fond un pays sous-administré des villes de type européen avec tout l'équipement de type européen mais quand on s'en passait loin, 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 loin dans cet immense pays on s'aperçoit que la population manquait de tout la population musulmane mais aussi les européens qui vivaient au fin fond fin fond, fin fond fin fond du bled manquaient de routes d'hôpitaux, d'écoles, etc. L'armée française entreprend un travail scolaire sanitaire c'est toute l'histoire des SAI sections administratives spécialisées qui est un travail tout à fait important qui est aujourd'hui méconnu et auquel il faut rendre hommage que j'ai essayé de faire dans mon livre et puis cette guerre n'est pas une guerre si là où tout est complexe dans cette histoire ce n'est pas une guerre française contre algérien c'est une guerre terroriste contre contre force de l'ordre et dans les forces de l'ordre il y a évidemment les supplétifs musulmans en armée française qui pensent ce qu'on appellera sous le terme générique de Harki qui pendant l'ensemble de ce qu'on appellera la guerre d'Algérie c'est-à-dire 54 à 62 seront plus nombreux dans l'armée française que les militants indépendantistes à leur plus haut niveau les supplétifs musulmans à l'armée française sont plus nombreux que les militants indépendantistes 56, 57, 58 maximum d'engagement militaire l'armée française dans l'Algérie c'est schématiquement 400 000 hommes mais la rébellion pour autant n'est pas vaincue là aussi on a trouvé dans les papiers du colonel c'est encore un aveu intéressant dans les papiers du colonel Godard le colonel Godard était un des patrons de la 10e DP un des adjoints de Massu pendant la deuxième partie de la bataille d'Alger c'est un homme ensuite qui sera engagé au sein de l'Ouest c'est pas c'est pas un tantre c'est pas un mou je dirais on a trouvé dans les papiers de Godard qui sont aux Etats-Unis un texte de lui qui est de la fin de la bataille d'Alger d'octobre 57 où il dit nous avons nous avons vaincu le terrorisme à Alger nous avons vaincu le terrorisme à Alger mais s'il n'y a pas de réponse politique bien tout recommencera dans 6 mois s'il n'y a pas de réponse politique tout recommencera dans 6 mois et il n'y a pas eu de réponse politique le tournant de cette affaire il va être politique quasiment parce que la guerre d'Algérie est une guerre politique c'est 1958 13 mai 58 bras de fer entre Alger et Paris pour la nomination la 4ème république est un régime épuisé où les chefs de gouvernement changent tous les 6 mois au maximum il n'y a pas de volonté politique durable il n'y a pas de projet durable régime épuisé la guerre d'Algérie pèse terriblement dans tous les débats politiques dans toutes les affaires et donc il y a un bras de fer entre Alger la ville d'Alger et Paris pour nommer au moment d'un nouveau d'une 10ème crise ministérielle pour la nomination d'un chef du gouvernement favorable à l'Algérie française et ça sera le général de Gaulle 13 mai 58 au terme de la crise du 13 mai 58 Charles de Gaulle général de Gaulle devient président de Grosseil dernier président de Grosseil de la 4ème république et puis il sera le premier président ensuite au bout de quelques mois de la 5ème république grand débat d'historien est-ce que de Gaulle en 58 aurait au pouvoir en sachant qu'il laisserait aller l'Algérie à son indépendance ou non moi je penche pour l'hypothèse sur laquelle oui il savait ce qu'il ferait c'est-à-dire qu'il arrive au pouvoir en 58 en pensant que l'Algérie doit devenir indépendante c'est sa conviction j'en suis persuadé toutes les pièces sont là je les donne dans mon livre pour autant de Gaulle je crois ne alors pourquoi est-ce qu'il veut l'indépendance de l'Algérie il dit là pourquoi parce que d'abord il ne croit pas à l'intégration il ne croit pas à l'intégration c'est qu'il ne croit pas qu'on puisse faire intégrer l'Algérie dans la France c'est un homme du nord qui n'a pas de sensibilité midterranéenne ni coloniale il a des souvenirs mauvais souvenirs en 43 quand il installait la capitale de la France libre déplacée de la capitale de la France libre de Londres à Alger il a trouvé une ville d'Alger qui au fond était pétainiste 80% des Français d'Algérie étaient pétainistes et donc les Français d'Algérie en Gaulie seront récimes donc pour toutes ces raisons-là de Gaulle le général de Gaulle n'est pas n'est pas en connivence en sympathie avec l'Algérie française et il n'a pour les Français d'Algérie aucune sorte d'estime au contraire au contraire au contraire donc il arrive au pouvoir en sachant qu'il va laisser l'Algérie aller vers l'indépendance mais pour le coup je ne crois pas qu'il pensait qu'il savait selon quel calendrier ça pourrait se faire ni comment ça pourrait se faire ni au fond à qui il donnerait les clés de la maison et donc il y a dans la politique du général de Gaulle des allers-retours des contradictions et puis il y a toujours chez lui une différence entre paroles publiques et paroles privées qui fait que même si on étudie cette question il y a des moments où on est un peu perdu on ne sait pas exactement ce qu'il veut malgré tout de Gaulle va engager des éléments pour l'Algérie au fond je crois qu'il veut donner l'impendance à l'Algérie mais qu'il ne veut pas donner il ne veut pas que la future Algérie indépendante pèse encore sur la France donc il va faire des investissements économiques c'est le plan de Constantin en 1958 la France investit de l'argent en Algérie à partir de 1958 beaucoup plus qu'auparavant et un plan militaire qui est le plan Chal 1951-1960 qui vise à éradiquer les réseaux de la Hélène à l'intérieur de l'Algérie ce plan par parenthèse sera militaire sera victorieux fin 1960 cinématiquement les réseaux de la Hélène sont à bout de souffle en Algérie en Algérie en Algérie j'ai dit il y a par ailleurs une Algérie une FLN extérieure un peu un petit peu au Maroc et surtout en Tunisie qui était une force importante et puis qui est nourrie par les pays de l'Est armés financés par les pays de l'Est donc il y a et puis la question politique demeure et la question politique elle est posée au plan international puisque au fur et à mesure des événements la présence française d'Algérie est mise en cause à l'ONU et mise en cause par les Etats-Unis pour des raisons qui n'est cherchent en personne puisque les Etats-Unis se montrent assez vite favorables à la cause de l'indépendance de l'Algérie parce qu'il y a du pétrole derrière et que les Etats-Unis s'intéressent au pétrole de l'Algérie évidemment pour toutes ces raisons-là il y a donc il y a un statut court qui n'est pas et qui ne va pas tenir en septembre 1959 De Gaulle va poser lancer le principe de l'autodétermination et c'est donc il pose trois principes est-ce que on va faire voter les Français de France ou les Français d'Algérie sur est-ce que vous êtes d'accord pour que l'Algérie devienne indépendante ou s'auto-détermine De Gaulle propose trois choix la rupture totale entre l'Algérie et la France et il dit ça serait le pire des scénarios je n'en veux pas personnellement deuxième scénario la francisation je n'y crois pas et troisième scénario une association France-Algérie évoluant vers l'indépendance qui est la meilleure des solutions cette troisième solution ne va pas se réaliser ce qui va se réaliser c'est la première celle que De Gaulle définit comme catastrophique et qui va être la rupture radicale totale entre l'Algérie et la France et en quelques mois cette annonce de la principe d'autodétermination est une révolution politique une révolution politique pour toujours enfin depuis 100 ans et en plus on apprenait aux français que l'Algérie c'est la France et là l'idée que c'est l'idée que trois départements français au fond peuvent faire sécession peuvent sortir de la république c'est évidemment une révolution politique c'est une révolution culturelle c'est une révolution mentale et qui va déclencher sixième nœud une guerre nouvelle guerre au sein de cette guerre une guerre franco-française guerre franco-française pourquoi ? et bien parce qu'évidemment les français d'Algérie tout de suite sont vent debout contre la politique du général de Gaulle les français d'Algérie qui n'ont pas envie de quitter leur pays sont vent debout et donc il y a alors que la communauté française d'Algérie était politiquement assez divisée dans l'après-guerre et avec un équilibre politique à peu près semblable à celui de la métropole avec même un parti communiste puissant et bien cette communauté se soude et se soude dans la résistance c'est l'opposition à la politique algérienne du général de Gaulle c'est dans ce moment un événement grave parce que ça veut dire que toute la population d'une province française est dressée contre le chef de l'État est dressée contre le chef de l'État ça va être tout un événement ça va être les barracas d'Algérie 1960 etc donc révolte des français d'Algérie contre le général de Gaulle et puis deuxième élément déclenché c'est le deuxième élément de la guerre franco-française et bien c'est toute une partie de l'armée qui va entrer en révolte contre la politique du chef de l'État chef de l'État qui est constitutionnellement le chef des armées je dis une partie de l'armée je dis une partie de l'armée parce que traditionnellement l'armée française est une armée légaliste on n'est pas en Amérique du Sud donc normalement l'armée française obie aux politiques mais là voici le politique qui brusquement a introduit une politique qui consiste au fond à aboutir au résultat que la guerre que l'armée française fait depuis 4 ans devient une guerre pour rien une guerre inutile une guerre qui a été menée pour rien avec donc des hommes qui sont morts pour rien et puis des frères d'âme musulmans les supplétifs dont l'avenir est totalement incertain mais comme l'armée française est loyaliste il y a une sorte de division qui s'opère au sein de l'armée qui est au fond un nouveau drame c'est à dire que les mêmes camarades de Saint-Cyr il y en a qui vont faire le choix de suivre par tradition française les ordres du pouvoir et qui vont donc être regardés par le même camarade l'autre camarade de Saint-Cyr qui eux sont passionnément attachés à l'armée française vont être accusés d'aller à la gamelle de trahir et donc division au sein de l'armée française et cette rupture morale au sein de l'armée est assez inédite enfin il faut remonter peut-être et encore même la division de Gaulle-Pétain n'avait pas produit cet effet-là peut-être choc qui va marquer l'ensemble de l'armée française et qui va marquer une génération même deux générations de Saint-Syrien puisque des hommes qui ont normalement le même idéal qui font le même métier se trouvent vont être engagés dans des choix contraires la résultat de ces affrontements avec l'armée ça va être le Bouch le militaire d'avril 61 sur lequel dans mon livre j'en suis désolé mais j'en suis avec ses sévères j'ai du respect pour les chefs militaires pour leur oeuvre militaire qui ont fait lancer cette opération et pour les jeux beaucoup de respect même j'en ai moins pour les très hauts chefs pour le sens politique dont ils ont fait preuve dans cette affaire le POUC c'est une affaire très mal lancée dont il me semblait toute écrite qu'elle était vouée et vouée malheureusement à l'échec et puis troisième élément de cette guerre franco-française et bien il y a une radicalisation évidemment et bien qui radicalisation chez les Français d'Algérie ou chez certains militaires qui va donner la pointe extrême qui va être l'histoire de l'OAS l'OAS c'est pas le temps de développer tout ça le temps passe déjà j'ai presque usé de la totalité de mon temps de parole mais je vais vous donner encore un petit un peu d'instant parce qu'il faut qu'on aille jusqu'au bout de cette histoire je suis un peu sévère avec l'OAS aussi même si je suis très admiratif de certains hommes qui sont engagés dans ce combat là parce que le terme d'OAS c'est un terme trompeur le terme d'organisation armée secrète est un terme trompeur l'OAS c'était tout sauf une organisation c'était une juxtaposition de réseaux de chefs et de sous-chefs où dans la pratique on s'aperçoit que chacun faisait à peu près ce qu'il voulait de son côté et il y a eu des héros mais j'en suis une vraie je le pense aussi même si je choque certains d'entre vous je le pense il y a eu aussi des salauds et il y a certains attentats qui ont été commis au nom de l'OAS on ne se passe d'ailleurs si ils ont été commis ou pas au nom de l'OAS ou des barbouzes parce que à la fin de la fin tout ça est d'une complicité extroyable mais qui sont moralement insoutenables et politiquement totalement contre-productifs au regard de l'idéal proclamé qui était de maintenir l'Algérie au sein de la France voilà bon je ne peux pas développer cela septième nœud qui ajoute la complexité à la complexité c'est que de Gaulle qui est un grand politique on l'aime on ne l'aime pas je ne suis pas par parenthèse un anti-gaulliste de principe je suis extrêmement sévère avec la politique algérienne de Gérald de Gaulle mais son projet en soi de faire une France qui soit un pays puissant une grande puissance économique nucléaire il sera capable de rivaliser avec les américains et les russes personnellement ça met plutôt un projet qui m'est sympathique voilà maintenant il a fait une politique totalement machiavélique qui fondait sur le mensonge fondait sur la manipulation qui à mon avis sur le plan de sa politique algérienne est totalement indéfendable et puis elle a eu des conséquences sanglantes et même criminelles bon mais Gérald de Gaulle qui est un grand politique qu'on l'aime ou non et bien il va agir très intelligemment de son point de vue à lui et qu'est-ce qu'il va faire il va jouer il va s'appuyer sur l'opinion publique il joue ce et c'est la tradition bonapartiste c'est la tradition du référendum et donc il va s'appuyer sur l'opinion publique par deux fois premier référendum en janvier 61 on demande aux français êtes-vous d'accord avec le principe ou non de l'autodétermination de l'Algérie et 75% des français répondent oui donc de Gaulle à partir de là légitimé en logique démocratique il s'appuie sur le peuple et donc il va poursuivre plus avant sa politique et donc il se lance à fond dans cette politique qui crée conséquence donc un fossé total qu'on a qu'on sent à partir de la fin 60 début 61 entre l'Algérie et la métropole qui deviennent deux mondes qui ne se parlent plus en quelque sorte et donc il lance des négociations qui ont commencé dès 1960 peu importe on lance des négociations on négocie avec le GPRA gouvernement provisoire de la République algérienne et ces négociations finiront par aboutir commencer au printemps 61 à Evian vont se terminer au printemps 1962 puisque les accords dits d'Evian vont être signés en mars 1962 De Gaulle est pressé il est pressé parce que cette affaire pour lui est un il le dit c'est un boulet une boîte à chagrin ce sont ses termes il est pressé parce que la pression internationale l'ONU les américains les russes avec lesquels De Gaulle ne veut pas être trop mal il y a le coût de cette guerre qui est très important 20% l'Algérie en 1960 a calculé Daniel Lefeuve qui est un historien de l'économie l'Algérie en 1960 absorbe 20% du budget national français c'est considérable c'est un cinquième un cinquième du budget qui est absorbé par l'Algérie dépenses civiles comme dépenses militaires De Gaulle est pressé et comme il est pressé au départ et là on a les on ne peut pas dire il a tout lâché du premier coup c'est plus compliqué que ça au départ il pose des exigences il donne des exigences à ses négociateurs et puis on s'aperçoit que ces négociateurs sortent à un mur le mur de leurs adversaires et au fur et à mesure et bien du mur et bien de Gaulle on leur dit au fond bon ben là ça lâchez ça lâchez ça et en effet on aboutit pièce par pièce à lâcher l'affaire à lâcher l'affaire mais ça s'est pas fait d'un coup au départ le principe a été posé comme quoi on devait négocier seulement s'il y avait eu un cessez-le-feu préalable du cessez-le-feu ce préalable du cessez-le-feu n'a pas été respecté donc on négocie pendant que la guerre continue on devait au départ c'était une exigence négocier avec plusieurs parties parties IES du côté algérien pas seulement le FLN mais des concurrents du FLN c'est un point que j'ai pas eu le temps de développer parce qu'il y a un tout grand parti un parti important MNA mouvement national algérien qui est un parti concurrent du FLN qui est un parti indépendantiste mené par Messa Lillage qu'on aurait pu inclure dans ces négociations ce parti par parenthèse il y a aussi une guerre algéro-algérienne j'ai pas le temps de développer ça ça fait partie des vérités cachées de la guerre d'Algérie c'est dans mon livre il y a une guerre algéro-algérienne c'est à dire qu'il y a une guerre entre le FLN et le MNA qui en Algérie et comme en métropole a fait des milliers de morts bon autre problème donc de Gaulle dit non le FLN n'en veut pas il veut être tout seul parce qu'il veut au fond il prépare l'idée il se prépare à être le parti unique de l'Algérie indépendante de Gaulle dit tant pis on saute on renonce à cela on devait une exigence c'était la double nationalité au départ on devait avoir la double nationalité pour les français d'Algérie c'était l'idée que les français d'Algérie dans une Algérie indépendante auraient eu la nationalité du nouvel état et la nationalité française aussi conservant les deux nationalités et d'avoir la nationalité du nouvel état leur donnait au moins juridiquement le droit évidemment de rester dans ce pays dont ils étaient citoyens l'EFLN n'a pas voulu et donc de Gaulle a dit tant pis on verra la question de la nationalité l'EFLN résoudra ça après on renonce à ça le Sahara au départ on devait garder l'ensemble du Sahara le Sahara historiquement parlant c'est pas l'Algérie c'est un territoire indépendant bon le FLN a tenu sur le enfin ne lâchez pas sur le Sahara et on a fini par lâcher le Sahara ne gardant que quelques concessions pétrolières ou des zones d'expérimentation militaires qui ont servi pour les expérimentations nucléaires avant qu'on ne passe plus loin plus tard dans le Pacifique on a lâché le Sahara c'est d'ailleurs qu'on s'aperçoit donc petit à petit en effet on a fini par tout lâcher on a fini par tout lâcher et donc en mars 62 on signe avec le GPRA des accords où les garanties laissées à la France ou à la communauté française d'Algérie sont minimes et ces rares garanties qui subsistent vont toutes 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 être violées par l'état algérien quand l'Algérie sera indépendante accordé vian et cessez le feu cessez le feu accordé vian 19 mars 62 le 19 mars 62 n'est pas la fin de la guerre d'Algérie c'est le début de la dernière phase de la guerre d'Algérie qui est le plus atroce là le drame bascule si je puis dire dans la tragédie et dans la tragédie de la tragédie tragédie à double titre tragédie d'abord et accordé vian où là aussi de Gaulle s'est appuyé une nouvelle fois sur l'opinion sur l'opinion française il a joué l'opinion on a eu référendum en avril 62 on a demandé aux français référendum auquel les français d'Algérie n'ont pas eu le droit de voter d'ailleurs c'est un autre problème approuvez-vous les accords déviants 90% des français ont répondu oui nous approuvons les accords déviants donc les français d'Algérie sont abandonnés par la communauté nationale ils sont abandonnés psychologiquement puis politiquement ils sont abandonnés concrètement et ils sont victimes à partir de mars 62 dès après ça a commencé avant mais je simplifie d'une politique systématique consistant à les faire partir à leur faire quitter l'Algérie politique d'enlèvement politique d'enlèvement qui est lancée par le FLN qui commence dans les campagnes qui va se poursuivre à la lisière des grandes villes qui est une politique de terrorisme on enlève des des hommes des femmes qui disparaissent comme ça sur une petite route dont on ne trouvera jamais les corps même pas les corps même pas les corps rarement les corps schématiquement alors il y a un débat sans doute autour de 3000 personnes cette politique d'enlèvement qui est voulue qui est voulue elle est consciente de la peur de l'FLN pour moi c'est une politique que j'appellerais d'épuration ethnique elle consiste à vouloir faire partir les français d'Algérie parce que le FLN veut une Algérie d'un seul type monolithique mono-ethnique on fait partir les français d'Algérie donc les français d'Algérie pour échapper valise ou cercueil pour échapper au cercueil prennent leur valise entre mars et juin juillet 1962 cette communauté de 900 000 personnes il y en a 600 000 qui partent dans les premiers mois les 300 000 autres partiront jusqu'à la fin de 1963 et les derniers milliers partiront schématiquement jusqu'en fin 1965 fin 1965 il n'y a pratiquement plus de français d'Algérie sauf quelques centaines de français d'Algérie au sens historique du terme en Algérie cette communauté est partie dans les conditions les pires qu'ils soient on l'a dépouillée de tout elle part sans ses biens elle part sans ses biens elle part pratiquement en claquant la porte de chez elle en gardant la clé de son appartement dans la poche une clé qui ne servira plus jamais que parfois on retrouve encore dans des tables de nuit dans les tiroirs de tables de nuit de personnes âgées avec beaucoup de larmes encore autour de cette affaire ils partent on abandonne tout et ils sont accueillis en France comme des criminels il y a quelque chose de honteux de partiement honteux dans la façon dont la communauté nationale a accueilli les français d'Algérie qui fuyaient ils sont vus comme des gens qui ont fait tous très riches alors que je l'ai dit c'est une population émotionnellement majoritairement modeste qui on considère qu'ils n'ont pas de place en métropole le gaston de fer le maire de Marseille a une phrase célèbre qui dit que les pieds noirs aillent se réinsérer ailleurs ceux qui arrivent à Marseille les dockers du port de Marseille jettent le conteneur dans le port il y a quelques mois maintenant après je ne savais pas il y a 6 mois on a retrouvé une valise comme ça qui était au fond de l'eau depuis 1962 donc et puis cette communauté on lui reconnaît on lui interdit sa mémoire elle est discriminée vilipendée etc. elle va endamer avec un courage immense un travail de réinsertion lent qui va durer plusieurs dizaines d'années qui n'est jamais terminée et qui d'une certaine manière ne sera jamais terminée enfin la réinsertion sociale elle est terminée mais la réinsertion mémorielle évidemment n'est pas faite deuxième élément évidemment du drame je n'ai pas parlé de la filiale de la rue Nisli 26 mars 1962 mais je ne peux pas le temps passe il faut que je termine ça fait partie des drames finales l'extrême fin des derniers mois de la guerre de l'Egypte c'est affreux je veux dire il y a les bombes du Félène d'un côté il y a les bombes de l'Ouest de l'autre côté il y a les gens qui partent il y a les docks qui explosent sur des attentats enfin je veux dire il y a une espèce d'atmosphère d'apocalypse d'apocalypse qui accompagne les derniers mois de l'Algérie française et le deuxième acte de la tragédie pour commencer après l'indépendance proprement dite qui survient dans le 3 juillet 1962 les supplétifs musulmans de l'armée française que le gouvernement acquit le gouvernement interdit de revenir en France certains ont réussi à revenir clandestinement sous la direction de courageux officiers qu'ils ont fait passer clandestinement en France on a essayé d'en faire passer d'autres certains qui avaient réussi à passer en France on les a renvoyés de l'autre côté de la Méditerranée où ils ont été assassinés et donc sur place va commencer commencera en juillet 1962 une politique de représailles systématiques à l'égard de nos anciens supplétifs c'est ce qu'on appelle le massacre des Harkis qui est évidemment une des pages les plus dramatiques et les plus honteuses honteuses de l'histoire de France contemporaine puisque nous avons abandonné au couteau des égorgeurs des hommes qui s'étaient engagés à nos côtés c'est une politique totalement honteuse l'Algérie à l'été 1962 a donc accédé à son importance dans les pires des conditions les pires j'en ai pour 5 minutes je vais terminer chers amis les pires des conditions les pires des conditions les français d'Algérie ont tout perdu les musulmans d'Algérie qui avaient joué la carte française qui avaient reconnu la souveraineté française ont tout perdu la vie le plus souvent je pense que le peuple algérien lui-même a perdu il a perdu pourquoi ? parce que bien sûr théoriquement il a accédé à son indépendance mais dans la pratique il est livré au pouvoir d'un parti unique qui va vite se révéler un parti dictatorial totalitaire et assez vite un parti corrompu je ne vais pas aborder la question d'électualité on pourra peut-être en dire un mot au moment des questions mais enfin on voit le résultat avec ce qui s'est passé à Alger au cours de ce week-end la question qu'on peut poser que je dois poser comme historien je pense que la politique algérienne de De Gaulle la responsabilité personnelle de De Gaulle dans cette tragédie est immense la question qu'on peut poser qu'on doit poser comme historien et je ne dis pas ça pour excuser De Gaulle et s'il vous plaît ne vous fâchez pas quand je vais dire ça je vais essayer de réfléchir à ce que je vais vous dire est-ce qu'on peut faire porter à De Gaulle la totalité du processus qui a mené à l'indépendance de l'Algérie personnellement je ne le crois pas personnellement je vais peut-être choquer certains d'entre vous mais je crois je pense que l'indépendance de l'Algérie était indéluctable elle était indéluctable pourquoi ? d'abord parce qu'il y a le grand mouvement de la décolonisation qui a marqué toutes les nations européennes qu'on ne dise pas l'Algérie ce n'était pas une colonie c'était la France oui je sais mais il y a quand même une part de fiction ces départements ils sont d'origine coloniale au minimum le grand mouvement de la décolonisation a marqué l'ensemble des nations européennes la colonisation c'est un grand mouvement au XIXe siècle ce n'est pas la première colonisation de l'histoire mais c'est un grand mouvement d'expansion qui a marqué des nations européennes qui étaient fortes économiquement politiquement et qui se sont étendues au-delà des mers et puis au XXe siècle il y a eu un mouvement de repli il y a le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes qui a fait et puis il y a les résultats de la seconde guerre mondiale enfin il y a toute une raison complexe je n'ai pas le temps de développer tout cela moi je pense que la décolonisation était inévitable ce n'est pas le général de Gaulle c'est le maréchal Lyotet Lyotet qui était un officier colonial qui était un homme de droite qui était un monarchiste même de coeur qui servait la république c'est Lyotet quand il quitte Rabat Lyotet vous savez c'est l'homme le type même de l'officier colonial c'est l'homme qui a fait le Maroc colonial quand il quitte Rabat en 1920 après il va occuper d'autres postes en France quand il quitte Rabat en 1920 Lyotet dit un jour c'est un discours prémonitoire Lyotet dit un jour la France quittera l'Afrique du Nord il faut donc s'y préparer en étant amis avec les indigènes en ayant avec eux des relations d'amitié c'est Lyotet qui dit en 1920 un jour la France quittera l'Afrique du Nord il ne parlait pas qu'il Maroc il parlait de l'ensemble de l'Afrique du Nord donc ce n'est pas dans le temps et que ça se passe évidemment avec le maintien sur place de la communauté française beaucoup de pays d'Afrique noire ont accédé à l'indépendance dans des conditions tout à fait pacifiques le Sénégal a accédé à l'indépendance nous ne sommes pas avec la guerre avec le Sénégal nous ne sommes pas dans une guerre mémorielle qui se poursuit avec le Sénégal or nous avons au contraire une guerre mémorielle qui se poursuit qui se poursuit avec l'Algérie pourquoi ? mais c'est la résultante de tous ces nœuds que j'ai évoqués cette série de nœuds que je vous ai décrits c'est le problème c'est qu'à chaque fois on a des embranchements qui sont des embranchements qui n'en sont pas c'est-à-dire qu'à chaque fois on a noué la complexité un peu plus grande et ce qui fait qu'on se retrouve c'est ma conviction personnelle c'est ma conviction en historien c'est qu'avant même 1954 avant même qu'éclate l'insurrection je dirais pardonnez-moi les familles je pense que c'était cuit déjà c'est-à-dire que l'Algérie française ne pouvait pas durer elle n'aurait pas duré la question est de savoir est-ce qu'il aurait pu se terminer auparavant ici il y a bien sûr il y a la responsabilité de De Gaulle sur la phase finale mais enfin le processus le processus il est d'une extrême complexité et quand on observe cette histoire quand on regarde cette histoire on s'aperçoit que tout est complexe parce qu'à chaque problème quand on dit tout problème on s'aperçoit qu'il y a un contre-problème ou contre-réponse qui est d'une extrême complexité c'est une affaire effroyablement effroyablement complexe les Algériens aujourd'hui sont 42 millions 42 millions c'est un pays qui conserve sa croissance démographique extrêmement forte c'est un pays qui s'accroît d'un million d'habitants chaque année je dis ça par parenthèse il n'y en a qu'une parenthèse mais parfois on dit l'Algérie pourrait toujours être française oui bon d'accord mais ça veut dire que nous aurions en ce moment 42 millions de compatriotes arabo-musulmans de l'autre côté de la Méditerranée plus ceux qui sont ici donc sur l'équilibre général de la population de la nation française l'équilibre social et politique ça poserait un certain nombre de problèmes il faudrait peut-être y réfléchir bon je disais 42 millions d'Algériens dont le chiffre est saisissant dont 50% ont moins de 25 ans 50% ont moins de 25 ans 25 ans ou 30 ans c'est un chiffre saisissant l'Algérie est un pays en pleine expansion c'est un pays qui est une bombe démographique géopolitique pourquoi ? parce qu'il y a un système dont nul ne le sait bon le commentaire vous a un petit peu suivi les événements du week-end il y a un système qui est là dont nul ne sait s'il va durer comment il va durer qui il va durer est-ce que le président Bézoutchika est-il toujours vivant on n'en sait rien au fond non je présente à moitié il y a un journaliste algérien il y a 6 mois qui m'a dit à mon avis il est mort je ne sais pas moi j'observe donc ce pays est une bombe parce qu'on nul ne sait s'il y a un effondrement du système ou une révolution dans ce pays ce qui se passera et qui évidemment affectera non seulement la France mais l'ensemble du bassin c'est une bombe géopolitique mais en même temps 42% comme je disais le chiffre est très important oui l'autre chiffre 80% non 90 90% des algériens d'aujourd'hui n'ont pas connu ce que nous appelons nous la guerre d'Algérie la guerre de 54-62 d'ailleurs pour l'immense majorité des algériens quand on parle de guerre d'Algérie le guerre ils pensent à la guerre qui a mené l'armée algérienne dans les années 1990 contre les réseaux islamistes donc contre cet immense peuple ce peuple immense c'est un grand peuple enfin numériquement c'est un grand peuple évidemment et bien avec ces gens là nous n'avons pas de contentieux nous n'avons pas de contentieux objectif on ne leur a pas fait la guerre à tous ces jeunes là alors bien sûr ils sont instruits dans toute la thématique de propagande du FLN parce que ça fait partie du bagage scolaire quand on regarde les manuels scolaires algériens ce que je fais moi c'est saisissant c'est de la propagande mais je pense que pour partie ils n'y croient pas alors il y a bien sûr toute un partie de jeunes franco-algériens qui continuent à répercuter ce système là et ceux qui vont jusqu'au bout de l'islamisme du terrorisme islamisme Mohamed Merah etc il y a un certain nombre de terroristes de ces dernières années qui ont dit nous devons venger les morts de la guerre etc mais je pense qu'il y a une partie de peut-être qu'ils le pensent mais il y a une partie de rhétorique qui n'est pas fondée sur la réalité la réalité c'est que l'immense majorité de la population algérienne nous n'avons pas de contentieux direct avec elle ces gens là n'ont pas souffert de la présence française souffrent autantement que de façon fantasmatique et puis l'immense majorité ils rêvent de venir chez nous si nous étions un pays de tortionnaires et de génocideurs ils ne rêveraient pas de venir en France il me semble en 1945 les juifs du monde entier ne sont pas précipités pour aller en Allemagne bon donc si nous avions fait un crime contre l'humanité en Algérie les Algériens ne se précipiteraient pas pour venir ici donc moi à la modeste place qui est la mienne enfin c'est pas ma personne évidemment c'est le rôle de l'histoire moi je crois que l'histoire l'histoire il faut la regarder en vérité il faut regarder l'histoire et l'histoire et l'histoire des 132 ans de présidence française en Algérie il faut la garder en vérité moi je pense que l'histoire peut avoir un caractère pacifiant si on dit la vérité parce que si on dit les 132 ans de présidence française en Algérie les 1954-62 la guerre de la France contre l'indépendantisme qui est une guerre perdue politiquement mais perdue que néanmoins par la France dans cette affaire il y a eu du positif et il y a eu du négatif mais il faut dire les deux ça ne sert à rien de dire que l'Algérie française c'était un paradis sur terre non la France a eu des erreurs ça ne sert évidemment à rien non plus de vilipender la présidence française en Algérie il faut dire tout le bien et tout le positif tout ce que nous avons apporté à ce pays mais c'est au prix de ce travail de vérité qui est un travail critique de discernement de voir les deux aspects et bien que l'on peut se permettre de faire ce travail précisément de compréhension d'intelligence et ce travail de compréhension d'intelligence me paraît essentiel pour renouer avec le peuple algérien une relation adulte pacifiée ça veut dire quoi ? ça veut dire que il faut dire la vérité en histoire toute la vérité toutes les vérités même celles qui fâchent et même celles qui nous fâchent nous mais celles aussi qui fâchent je dirais ceux d'en face mais aussi celles qui nous fâchent nous parce que en histoire aussi je crois que seule la vérité comme dit l'écriture seule la vérité rend libre je vous remercie applaudissements applaudissements